Alors, d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que les autrices de ces deux livres, Déborah Cohen pour Peuple et puis moi-même pour Révolution, nous sommes vraiment très reconnaissantes et pleines de gratitude à l'égard des éditions Anna Mosa, parce que c'est vraiment une maison dont les membres sont, Christophe Granger et Chloé Pâté, très courageux dans cette volonté de varier les registres, il y a beaucoup de ténacité dans cette maison et donc, justement, le lancement de cette collection, le mot est faible, a procédé aussi d'un souhait à la fois historique et politique, bien sûr, en partant donc de mots qui sont usés, abîmés, galvaudés, avec l'idée de contribuer à leur redonner un peu de consistance et historique et politique, justement. Et donc, c'est vrai qu'avec, lors d'une discussion avec Christophe Granger et Chloé Pâté, on s'est interrogés sur les mots qui pourraient correspondre justement à ce sentiment d'une perte de sens, et le mot « révolution » nous est quand même assez vite venu à l'esprit. Donc, voilà, c'était une décision collective, une élaboration commune sur le choix même du mot. Il y a deux processus, me semble-t-il, qui se sont combinés à l'échelle historique. Le premier processus concernant le mot « révolution » et bien sûr, au-delà du mot, sa réalité politique et sociale. Ce premier processus a consisté à toute force à fermer la révolution, à clore la période révolutionnaire. Ça a été la grande obsession déjà pendant la Révolution française, notamment, pendant la Révolution haïtienne aussi, dans la grande peur de l'Occident à l'égard de cette Révolution haïtienne. Et puis, du coup, ça a été l'obsession des élites et de tous les puissants tout au long du XIXe siècle, qu'il s'agisse de Napoléon Ier ou de Guizot, qui avaient cette même formule. Il s'agissait de terminer la Révolution, par toutes sortes de moyens, mais en tout cas, enlever en quelque sorte les nerfs mêmes de la Révolution, empêcher l'esprit de révolte, d'insurrection, donc essayer de dénigrer cet esprit révolutionnaire. Et finalement, ce processus-là, on l'a retrouvé dans les années 80, du XXe siècle, cette fois, puisque, dans une certaine mesure, c'était une forme de réaction aux années 68, aux années de révolte, de contestation, d'insubordination. Donc, il s'agissait de dire que, et là, c'est François Furet, qui, toute proportion gardée, tenait le discours de François Guizot, qui disait, donc, la Révolution est terminée, finalement. Et François Furet, comme historien, mais aussi comme essayiste, éditorialiste, a reconnu, d'ailleurs, que c'était à la fois un constat, selon lui, mais également un vœu. Donc, c'était une parole qui se voulait aussi performative, agissante. La Révolution est terminée. Donc, les années 80, à cet égard, ont participé du deuxième processus, me semble-t-il, qui a consisté à affadir le mot, à l'essorer, en quelque sorte, à l'évider, le priver de son sens premier. Et c'est là qu'on a vu fleurir ce terme de révolutionnaire pour décrire aussi bien des machines à laver que des fers à friser, des chaussures ou des crèmes glacées. On a vu, donc, aussi bien de grandes figures révolutionnaires comme le Tché, bien sûr, qui ont été instrumentalisées pour illustrer cette idée que, désormais, tout pouvait être révolutionnaire et qu'on pouvait, donc, renverser, finalement, le sens du mot au profit du marché, au profit de la consommation et d'un certain fétichisme de la marchandise qui, en soi, devenait révolutionnaire dans sa circulation, son processus. Donc, je pense que, de ce point de vue, encore une fois, les années 1980-90, qui sont très passionnantes à étudier, mais qui ont été quand même assez difficiles à vivre dans une certaine mesure, parce qu'elles ont été assez écrasantes quant à la manière de refermer les alternatives possibles. C'est ce qu'avait dit Margaret Thatcher, mais, au fond, la formule qu'elle a utilisée, « Il n'y a pas d'alternative », a été la matrice, un peu, de cette période. Donc, il y avait désormais des mots qui étaient tabous, par exemple, le mot « capital », « capitalisme », et puis d'autres mots qui n'étaient plus tabous, mais qui étaient galvaudés, à force d'être utilisés à tort et à travers, comme le mot « révolution ». Donc, voilà, en ce qui concerne, très schématiquement résumé, me semble-t-il, le processus d'usage et de mésusage de ce terme « révolution ». Alors, en ce qui concerne sa force, sa capacité créatrice, sa vitalité, sa puissance historique ici et maintenant, on peut penser tout simplement à ce qui se passe en ce moment même en Algérie. Je pense qu'on peut véritablement parler d'une révolution, quel qu'en soit finalement les débouchés. C'est un processus, c'est une dynamique qui est bel et bien révolutionnaire de par à la fois le nombre de personnes mobilisées, de par leur courage, de par les affects qui sont aussi activés par ces manifestations, très puissantes, très déterminées, avec une volonté politique qui est aussi toute une élaboration pour l'émancipation, puisque c'est un mouvement, un soulèvement qui soulève, bien sûr, des questions qui sont très politiques, eu égard au régime, qui pose la question du renversement non pas seulement d'un homme bouteflika, mais aussi d'un régime et d'un système, mais qui précisément, en se posant des questions générales sur le système, permet justement un regard beaucoup plus général sur son fonctionnement et sur l'état des lieux, l'état du monde tel qu'il va et tel qu'il ne va pas. Donc on voit bien que le mot révolution, de toute façon, c'est bien au-delà de la sémantique, il est en train sans cesse de se remettre en pratique, notamment au travers de toutes ces expériences qu'on a vécues ces dernières années au Maghreb et au Machrek, et donc à nouveau aujourd'hui en Algérie. Encore une fois, ce qui ne préjuge pas de leur destin, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de chemin tout tracé dans le processus révolutionnaire, mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que c'est intéressant de voir que désormais, à bien des égards, certains termes dont j'ai parlé tout à l'heure, qui étaient tabous dans les décennies qui ont précédé, sont désormais réactivés. Encore une fois, l'interrogation en soi subversive autour du fonctionnement même du capitalisme. Je pense que c'est difficile de dissocier le mot « révolution » dans la période contemporaine, dans l'âge moderne et contemporain de notre temps, de cette question du capitalisme. Parce que, bon, révolution, c'est d'abord une manière de s'en prendre en général à un pouvoir, un pouvoir qui est bien sûr politique, étatique, mais qui est en fait, au-delà du pouvoir politique, un pouvoir de structure sociale et économique. Et puis, une espérance émancipatrice, qui est à la fois de court terme, parce que qui dit révolution dit bien sûr moment, surgissement, irruption, un événement au sens très fort du terme, qui modifie le rapport à la temporalité, qui modifie le rapport à l'espace, qui modifie aussi dès lors et métamorphose les identités individuelles et collectives, puisque dans ces moments révolutionnaires, on apprend beaucoup de soi, des autres, par le collectif même. Mais c'est aussi un processus long. Et donc, il y a une sorte d'imbrication, là, des échelles temporelles, puisqu'il me semble, pour qu'il y ait véritablement révolution, il faut aussi transformer en profondeur nos structures, en quelque sorte, nos critères de référence, la manière dont on conçoit le monde, la vie, l'existence commune. Donc, c'est aussi, dans une certaine mesure, une révolution anthropologique qui peut se mettre en œuvre dans cette façon de faire se déplacer nos valeurs, par exemple, déplacer des critères qui sont actuellement vraiment centrales dans la logique néolibérale et néomanagériale, comme la compétition, le profit, la concurrence, et tout simplement, au-delà de ces mots-clés, le marché, au profit, par exemple, du partage, des solidarités et du commun. Donc, ça, ça procède aussi, me semble-t-il, d'une révolution vraiment en profondeur, d'une révolution structurelle qu'on peut nommer, dans une certaine mesure, anthropologique. – Sous-titrage Société Radio-Canada